Bien le bonjour mon ami, bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours, je sors une vidéo pour expliquer comment maîtriser sa personnalité. On a l'impression parfois qu'il y a des choses, ce n'est pas parce que c'est notre personnalité, il y a vraiment des choses qui sont vraies. Si on est un EP, il y a vraiment trop de contrôle et regarde avec le Covid, regarde comment est-ce que nos libertés ont été machin, etc. Quand on est un IJ, on va trouver qu'il y a trop de chaos et on va te trouver plein d'exemples pour te dire que non, c'est vraiment légitimement trop chaotique et c'est vraiment légitimement problématique et ça va vraiment légitimement mal tourner. Quand on est un EP, on va te trouver toutes les preuves du monde pour te dire, enfin toutes les preuves, en réalité non, ce n'est pas des preuves. On va te trouver en tout cas tous les arguments du monde pour te montrer, pour t'expliquer que mais si, regarde, les gens m'attaquent et ils ne comprennent pas moi et ils veulent m'abandonner et ils parlent mal de moi dans mon dos, etc. Si tu es un EJ, tu vas trouver pareil tous les trucs du monde, je n'ai plus d'exemple, qu'est-ce que font les EJ. Tu vas avoir l'impression que toutes ces choses-là sont réelles, toutes ces choses-là sont vraies, etc. Truc, petite nuance qui vient compliquer un peu, mais on en parlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs, de la tendance des penseurs introvertis à rendre les trucs trop compliqués pour rien. Mais mes petites nuances, il y a aussi en fait, des fois, ça devient effectivement vrai en fait, a fortiori parce que comme on y a cru, on a fini par le créer en fait. Et quand tu vas croire quelque chose, tu vas te comporter d'une certaine manière et du coup, la chose va finir par arriver pour de vrai. Mais bon, même quand c'est faux, en tout cas, on va avoir ces impressions-là parce que ce sont en fait nos fonctions dominantes. C'est quelque chose que l'on voit très bien quand on voit des frères et sœurs, par exemple, ou quand on voit des frères et frères, comme là, j'ai particulièrement en tête. Donc, Big Flo et Oli, il y en a un des deux qui est un décideur extraverti, l'autre qui est un décideur introverti. Ils ont vécu la même histoire, ils ont les mêmes parents, ils ont la même culture, ils sont issus de la même classe sociale. Ils ont vécu au même endroit, ils connaissent les mêmes gens à peu près, enfin, ils ont quand même leur vie. Mais tu vois ce que je veux dire, ils ont clairement eu la même carrière. Tu vois, Big Flo et Oli depuis le début, c'est Big Flo et Oli, ce n'est pas… Enfin bon, bref. Donc, ils ont vraiment vécu vraiment des vies très similaires et ils sont ensemble, etc. Quand il t'en parle, le décideur extraverti, il va te parler de sa vie comme d'un décideur extraverti, avec les problèmes de décision extraverti, avec l'impression de ne pas en faire assez, avec l'impression de ne pas être légitime, etc. Et le décideur introverti, lui, il va avoir les problèmes de décision extraverti, avoir l'impression de ne pas être assez respecté, avoir l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur, etc. Et pourtant, ils ont eu la même vie, ils ont vraiment eu la même expérience et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Quand j'ai commencé à les tipper, je n'ai jamais fini de les tipper. D'ailleurs, il faudrait que je pense à finir leur typage. Quand on les écoute, si on les écoutait individuellement, on aurait l'impression que ce n'est pas juste eux qui voient la chose comme ça. On aurait l'impression que c'est objectivement vrai, que c'est vraiment ça qui se passe. Et on te trouverait plein d'exemples qui montrent que… Non, vraiment, effectivement, mais Chloé et Oli, ils ne sont pas respectés à leur juste valeur. Ce sont des très bons rappeurs et pourtant, on les considère comme des rappeurs pour les enfants, etc. Alors qu'ils ont un niveau de ouf. On peut aussi te trouver des exemples qui vont dire qu'effectivement, ils n'en font pas assez. Et quand même, leur carrière par rapport à d'autres, elle est nulle. Il y a quand même plein de choses qui pourraient montrer qu'ils ne sont pas assez bien, etc. Plutôt qu'ils ne sont pas assez bien. Et ça, on pourrait trouver plein de trucs qui nous montrent en se concentrant justement sur que les rappeurs qui les critiquent, le truc avec Orel San ou je ne sais pas quoi. Enfin, ils avaient une sorte de micro conflit avec… Enfin, de micro. En tout cas, de conflit avec Orel San ou d'autres rappeurs qui les critiquaient. Et ils ne sont pas assez bien pour le cercle des rappeurs, etc. Bon bref, tu vois ce que je veux dire. On pourrait trouver plein de trucs qui justifient l'un, tout comme des trucs qui justifient l'autre. Et en fait, c'est très certainement qu'il y a un peu les deux. Mais juste, on va se concentrer sur un pan du réel et avoir l'impression que ce pan-là est évidemment plus grave que tous les autres. Le DE va se concentrer sur le pan DE, sur les problèmes qu'il y a par rapport à la décision extravertie. Le DI sur les pans qu'il y a par rapport à la décision extravertie. Et tous les deux, ils vont avoir l'impression que c'est le pire problème parce que… Et là, il n'y a aucune justification de quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est leur fonction dominante. Donc, quand on réalise ça, ça permet en fait de prendre du recul. Et c'est quelque chose que je dis souvent. Vraiment, les problèmes qu'ont les personnalités, ce ne sont pas des vrais problèmes. Ce sont des problèmes qui sont légitimes. Ce sont des vrais… Oui, ce sont des problèmes légitimes. Ce sont effectivement des problèmes. Enfin, ce sont en tout cas parfaitement compréhensibles de les considérer comme des problèmes parce qu'en réalité, rien n'est un problème à moins qu'on le considère comme tel. Mais c'est encore autre chose. Je ne veux pas compliquer trop mon propos ici. Mais ce sont donc effectivement des vrais problèmes. Le COVID, etc. Non, effectivement, il y a eu des restrictions de liberté qui étaient abusives. Effectivement, il y a eu du chaos total dans la gestion du truc, etc. On peut, tu vois, justifier. Et tous les gens qui ont ces peurs-là et qui ont ces problèmes-là, ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont ces problèmes-là. Mais le seul problème, c'est qu'en fait… Le seul problème. Le problème qui est vrai, non, mais… Moi, par contre, c'est un vrai problème. C'est que les gens vont juste en fait prendre un problème et du coup l'amplifier et le considérer comme le plus grand problème du monde. Alors qu'en réalité, s'ils prenaient du recul par rapport à ça et qu'ils se rendaient compte que, non, une autre personnalité aurait eu le même problème et s'en serait sortie. Comment est-ce qu'elle aurait fait ? Tout simplement en se posant la question-là, ils vont voir que s'ils n'arrivent pas à se sortir des problèmes, ce n'est pas parce que le problème est inextricable, c'est en réalité parce qu'ils n'arrivent pas à accepter ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Parce que si tu es un IJ et que pour résoudre un de tes problèmes, il faut du chaos et du nouveau, etc., tu ne vas pas vouloir, ça va être très compliqué pour toi. Et du coup, c'est ce que je disais, à fortiori, ça finit par devenir vrai parce qu'effectivement, pour toi, c'est très problématique quand on va te restreindre de ta liberté parce que tu es un EP. C'est très problématique quand on va te manquer de respect parce que tu es un IP. C'est très problématique parce que tu ne sais pas le gérer. Mais tu ne sais pas le gérer tout simplement parce que tu n'as pas fait ce que ceux qui n'ont pas tes fonctions dominantes, ceux qui ont tes fonctions inférieures comme fonctions dominantes, ont fait. Vous vous suivez ? Ce que je voulais dire, donc, on a des problèmes qui sont… Enfin, ce sont des vrais problèmes. C'est juste qu'on décide inconsciemment, donc on ne décide pas vraiment, mais c'est n'est-ce que même nous ? On décide de les considérer comme des gros problèmes alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu de les considérer comme des gros problèmes. En tout cas, c'est bien de le faire en pleine conscience et en sachant que du coup, on panique pour rien, entre guillemets. Et souvent, quand on se rend compte qu'on panique pour rien, on n'a plus envie de paniquer en fait, quand on réalise pour de vrai. Parce que quand on panique, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'au fond de nous, on y croit au fait que c'est grave. On y croit au fait que c'est vraiment quelque chose qui est important, etc. On y croit au fond de nous. Quand on se rend compte de ça, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué de s'énerver de manière générale dans la vie. Ça devient beaucoup plus compliqué de prendre quoi que ce soit trop au sérieux, de considérer que quelque chose est grave, de commencer à avoir peur par rapport à certaines choses. Parce qu'on sait que ce n'est pas réel. Tout ça n'est pas réel. C'est nous qui décidons de le voir comme ça. En changeant notre perspective par rapport à la chose, on se rendra vite compte qu'en réalité, on peut très bien régler ce problème-là. Et la vie continue. Vous n'avez qu'à mourir tous. On s'en fout. La vie continue. Prenez soin de vous. On se dit à demain. Salut. Vous n'avez qu'à mourir tous. On s'en fout. La vie continue. C'est né. On se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada